Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'importance de la mobilisation pour la réussite de l'élection ainsi que les grands dossiers économiques au cœur des discours développés par les candidats et le représentant au troisième jour de la campagne hier. L'Algérie qui plaide pour une coopération régionale, la réunion du comité contre le terrorisme, du conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjamah Soudine, que la stratégie de lutte contre le terrorisme adoptée par l'Algérie est le produit de son expérience propre. L'Algérie est la communauté de développement de l'Afrique australe solidaire et de manière constante avec l'Écosse sahraoui et palestinienne, un engagement réitéré par le ministre des Affaires étrangères. Nous évoquons également la situation toujours sous tension au Proche-Orient, de nouvelles frappes sur Gaza et le Sud-Liban et un accord rejeté par le Hamas. Chez nous, pas moins de 24 opérations de secours menées par des éléments de la protection civile dans la huile de Jeannette suite aux inondations provoquées par les fortes précipitations qui se sont abattues dans la région. Il y aura également du sport football avec le premier tour préliminaire allé de la Coupe de la CAF. Le CES-Constantine s'est imposé hier de but à zéro au dépens de la formation rwandaise de Police FC. Et puis, premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique également, Watanga FC affrontera le Moudia d'Alger ce soir à 20h au stade Nelson Mandela. L'autre représentant algérien, le Chebeb de Blues Dead, en déplacement à Brazzaville pour affronter les Congolais de la Cé-Léopard. L'actualité, quatrième jour de campagne ce dimanche 18 août. Pour la présidentielle du 7 septembre, le candidat du FFS Youssef Aouchich est attendu ce matin à Khmis Al-Khashna dans la huile de Indefla pour un meeting populaire. Constantine, c'est la vie choisie par le candidat Abdelmajit Boun pour sa première sortie électorale. Et puis, sortie de proximité à Skigda ce matin pour Abdel Ali Hassani, le candidat du mouvement pour la société de la paix. Le meeting populaire du parti du Front de Libération Nationale à Kholaya dans la huile de Tipaza et l'activité de proximité au mont El Bina à Birlatel dans la huile de Tebessa. Hier, Brahim Mamre, directeur de la campagne du candidat indépendant Abdelmajit Boun, était à Buira avant d'effectuer deux déplacements à Burjboariridj. Et Mila, de son côté le candidat du MSP Abdel Ali Hassani Shrif, avait opté pour Skigda et Djidjel, rencontre de proximité pour le candidat du FFS Youssef Aouchich. Abou Saada également un peu plus tôt dans la journée, il était en déplacement à Burjboariridj. Les autres formations politiques étaient également sur le terrain. Deux meetings animés par le FLN à Mila et plus tôt à Burjboariridj. Jebethna accueillit également le parti El Bina, Tej a opté pour la ville des ponts suspendus Constantine alors que Sétif a reçu le franc El Moustarbel. Vous saurez tout sur la journée d'aujourd'hui et la campagne durant ce week-end, le premier week-end de campagne dans un carnet de campagne juste après ce journal Hakima. La présidentielle du 7 septembre prochain, le respect des règles régissant la couverture médiatique impératif rappelé par l'ANI. Dans un souci d'équité et de transparence, l'autorité nationale indépendante des élections a tenu à rappeler l'impératif de respecter les règles de couverture des meetings et des activités de proximité durant cette campagne électorale. Hanen s'est ici. Un rappel mais surtout un appel au respect de la réglementation conformément aux dispositions de la nouvelle loi électorale dans son volet procédure d'accès aux médias audiovisuels et de la couverture médiatique des activités des candidats au cours de la campagne électorale. Une condition irrévocable précise l'ANI tout en rappelant les principes d'impartialité dont bénéficient les candidats. L'autorité insiste sur le droit de chaque candidat à la couverture médiatique des meetings et des activités de proximité de façon équitable et juste. En ce sens, l'autorité insiste sur la nécessité pour les médias de s'abstenir de tout traitement de faveur vis-à-vis d'un candidat à l'élection présidentielle anticipée. L'instance relève également que toute activité de représentant de partis, d'organisations, associations, citoyens ou autres délégués par un candidat à l'effet de mener une activité dans le cadre de la campagne électorale au titre de son programme, elle sera comptabilisée dans la tranche horaire réservée à la couverture médiatique le concernant, précise l'ANI. A noter enfin, l'instance notifie l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel à Nira en cas de dépassement ou de protestation par un candidat ou son représentant, afin que les mesures prévues dans la législation et la réglementation soient prises. Conclu le communiqué. 8h23, revenons à présent dans ce journal, ces averses orageuses sur Siouilaya de l'extrême sud du pays. Un BMS émis hier par Météo Algérie et qui a expiré ce matin à 3h. Des averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle ont été affectées hier les villes de Bajiburta, Aïngzem, Tamenraset, Elizi, Adrar et Djanet. Djanet, où les fortes précipitations ont provoqué d'ailleurs d'importantes inondations. Les services de la protection civile se sont déplacées, déployées en patrouille de reconnaissance le long du cours de l'ouest Djanet et sont intervenues pour dégager les véhicules encerclés par les crues. Les eaux pluviales ont infiltré trois habitations dans le quartier de Bnei Ousken et au niveau de certains quartiers de la ville. Un dispositif de sécurité a été mis en place également au niveau de l'aéroport Shikh Amoud Ben Mouhtar où des agglutinements d'eau sont formés sur la piste. Un volet économique des performances économiques, des indicateurs au vert relevé par la Banque africaine de développement qui prévoit une hausse du PIB de 4% en 2024. Une hausse soutenue par plusieurs facteurs tels que les secteurs stratégiques dans les hydrocarbures et la politique économique adoptée par l'Algérie pour la relance de l'industrie. Les détails avec Limbo Kadouma. Une augmentation justifiée par la relance des projets structurants et la contribution des secteurs stratégiques au développement de l'économie nationale dont les hydrocarbures et le BTPH. Fabrice Al-Qadar Meshdel, économiste. Ce rapport fait allusion à la reprise économique en Algérie pendant ces trois dernières années et normalement qui va être consolidée l'année prochaine 2025. Cette croissance qui tourne autour de 4%, elle est positive et donne un indicateur important par rapport à ce qui se fait au niveau de la réforme économique. Le rapport note aussi que l'Algérie s'engage à contribuer au développement du continent. Ce sens, une enveloppe d'un milliard de dollars est consacrée au projet. Abd al-Rahman Hadef, économiste. Il est important de noter cette ouverture vers l'international et surtout sur les marchés régionaux avec une nouvelle approche d'être un acteur pour le développement, pour le continent africain où l'Algérie commence à jouer un rôle dans l'intégration mais surtout la complémentarité des économies africaines par l'allocation de ressources qui ont été mobilisées. Et là, le rapport aussi fait référence à la mobilisation d'un milliard de dollars par l'Algérie pour le développement de certains pays. Et enfin, la Banque africaine de développement salue les efforts consentis par l'Algérie est la politique économique adoptée qui vise entre autres à diversifier les instruments de financement et la redynamisation du marché financier. 8h26 sur les ondes d'Algérie Chantrois. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Hamad Attaf, a rappelé hier la solidarité de l'Algérie et des membres de la communauté de développement de l'Afrique australe avec les causes palestiniennes et saharouilles. La cause palestinienne justement qui traverse aujourd'hui l'une des phases les plus horribles de son histoire a indiqué Ahmed Attaf. Une Palestine où le climat reste tendu, de nouvelles frappes à Raza au Sud-Luban et un accord factice d'ailleurs rejeté par le Hamas. La situation est toujours aussi catastrophique à Raza et à Ramallah. Des hôpitaux sont hors service en raison de la pénurie de carburant et de nouvelles épidémies s'installent dans la polio qui a frappé de nombreux enfants, l'Ida Ababsa. Au moins 57 palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés par une frappe israélienne sur la ville de Zawahida dans le centre de la bande de Raza. Des frappes qui contribuent à exacerber les tensions dans la région du Proche-Orient. Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé qu'une attaque israélienne dans la région de Nabat-Yé, au Sud du pays, a entraîné la mort d'au moins 10 personnes, parmi lesquelles une femme et ses deux enfants. En réponse à cette frappe, le Hezbollah a tiré des salves de roquettes Katjoucha sur une localité au nord d'Israël. En Cisjordanie, la ville de Jit est toujours sous tension et en effervescence après l'assassinat d'un jeune palestinien sur lequel l'armée d'occupation a tiré à bout pourtant, alors qu'il ne constituait aucune menace. Et à Jénine, au moins deux Palestiniens ont été tués par une frappe aérienne israélienne ayant visé un véhicule au bord duquel se trouvait toute une famille. Washington a tenté encore une fois de parvenir à un accord de cesser le feu. Les États-Unis ont présenté une proposition remaniée. Après deux jours de négociations à Doha, mais le Hames a immédiatement rejeté les nouvelles conditions israéliennes au moment où la pression diplomatique s'intensifie pour éviter l'embrasement régional. Le Hames a d'ailleurs qualifié d'illusion l'annonce par Joe Biden d'un accord proche pour ESA et a également fustigé les dictates américains. L'actualité, c'est également le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjabra, qui a souligné l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nabila Houssina Bonjour, l'importance cruciale de la coopération régionale et du renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante du terrorisme sur le continent africain. Amar Benjabra a présidé une réunion du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de laquelle les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme en Afrique, en particulier par la récente réunion de haut niveau organisée à Abu Dja du 22 au 24 avril dernier, ont été mises en lumière. L'ambassadeur a également suggéré d'explorer le développement de mécanismes de suivi concrets, de stratégies de financement robustes pour donner vie aux ambitions énoncées dans la déclaration d'Abu Dja. Il a exprimé l'espoir de voir se concrétiser dans un avenir proche, un sommet des chefs d'États africains sur cette question, soulignant qu'un tel événement renforcerait notre engagement collectif au plus haut niveau et enverrait un message fort de notre détermination unie, rappelant les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, ayant été sanctionnée par l'anéantissement de ce fléau dans son territoire. L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie dans la coopération régionale contre le terrorisme, soulignant l'importance d'un dialogue ouvert et constructif entre tous les partis. 8h30 sur les ondes d'Algéchain 3, retour chez nous pour parler de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques qui se déroule le long des côtes algériennes, depuis d'ailleurs le 13 août jusqu'au 13 septembre prochain avec la participation de 13 scientifiques du Centre national. L'objectif principal est d'estimer l'abondance, la biomasse et de comparer les résultats avec ceux des campagnes précédentes. Sophia Bokarcha. La campagne d'évaluation des fonds marins est menée selon un protocole de suivi adopté par l'ensemble des pays de la Méditerranée. Cette campagne couvrira cinq strates de profondeur. Azedine Benoui, responsable des campagnes scientifiques en mer. Une trentaine de jours, elle va de la côte Est jusqu'à la côte Ouest, couvrant cinq strates de profondeur. La côte algérienne, ça va de 20 à 50, de 50 à 100 mètres, de 100 mètres à 200 mètres, de 200 mètres à 500 mètres et de 500 mètres jusqu'à 800 mètres. Cette treizième campagne a pour objectif d'estimer les indices d'abondance et de biomasse, ainsi que de mettre à jour les inventaires de la biodiversité marine algérienne. Les espèces d'émercades de la côte algérienne, notamment les espèces comme le rouger, le mer bleu, les crevettes, les cifaloportes. Il y en a au total, normalement, trois espèces d'émercades qui sont ciblées. Les résultats de cette campagne, d'année après année, nous donnent une évolution des indices d'abondance et de biomasse sont les éléments clés pour avoir une gestion rationnelle de la ressource d'émercades. Cette campagne sera réalisée par onze scientifiques qui seront à bord du navire de recherche Gherine Belkassem, qui est équipé de tous les moyens de détection, de mesures et de prélèvements. Et du sport pour terminer, football, avec le premier tour préliminaire allé de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine s'est imposé, deux buts à zéro, aux dépens de la formation rwandaise de police FC. Et puis, premier tour préliminaire également de la Ligue des champions d'Afrique, Watonga FC, qui affronte le Mouliad d'Alger ce soir à 20h au stade Nelson d'un Mandela de Barakil. L'autre représentant algérien, le Chabab de Belouzdad, sera en déplacement à Brazzaville pour affronter en début d'après-midi les Congolais de la Cé Léopard. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.